De Samuel, chapitre 1 David lui dit, « Que s'est-il passé ? Dis-moi donc ! » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ? » Et le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici ! » Et il me dit, « Qui es-tu ? » Je lui répondis, « Je suis un malécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui, et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ses nouvelles, « D'où es-tu ? » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ? » Et David appela l'un de ces gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qui leur donna d'enseigner aux enfants de Judas. C'est le cantique de l'Arc. Il est écrit dans le livre du Juste, « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ? Ne l'annoncez point dans Gat, N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalonne, De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, De peur que les filles des Incirconcis ne triomphent. Montagne de Guilboa, Qu'il n'y ait sur vous ni rosé ni pluie, Ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, Le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, Devant la graisse des plus vaillants, L'arc de Jonathan n'a jamais reculé, Et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, Aimables et chéris pendant leur vie, N'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, Ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, Pleurez sur Saül, Qui vous revêtait magnifiquement de cramoisies, Qui mettaient des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, Au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés ? Comment leurs armes se sont-elles perdues ? De Samuel, chapitre 2 Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterais-je dans une des villes de Juda ? » L'Éternel lui répondit, « Monte ». David dit, « Où monterais-je ? » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta, avec ses deux femmes, Akinoham de Gisréel et Abigaïl de Carmel, Femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, Chacun avec sa maison. Et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, Et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès, en Galahad, Qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès, en Galahad, Pour leur dire, « Soyez bénis de l'Éternel, Puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, Votre maître, Et que vous l'avez enterré. Et maintenant, Que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien, Parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, Et soyez de vaillants hommes, Car votre maître Saül est mort, Et c'est moi que la maison de Juda a ouin pour roi sur elle. » Cependant Abner, fils de Ner, Chef de l'armée de Saül, Prit Ish-bochette, fils de Saül, Et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galahad, Sur les Géchuriens, Sur Gisréel, Sur Ephraïm, Sur Benjamin, Sur toute Israël. Ish-bochette, fils de Saül, Etait âgé de quarante ans, Lorsqu'il devint roi d'Israël, Et il régna deux ans. Il n'y eut que la maison de Juda, Qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron, Sur la maison de Juda, Fut de sept ans et six mois. Abner, fils de Ner, Et les gens d'Ish-bochette, Fils de Saül, Sortirent de Mahanaïm, Pour marcher sur Gabaron. Joab, fils de Tzéruja, Et les gens de David, Se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent Près de l'étang de Gabaron, Et ils s'arrêtèrent les uns En deçà de l'étang, Et les autres au-delà. Abner dit à Joab, Que ces jeunes gens se lèvent, Et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit, Qu'ils se lèvent. Ils se levèrent, Et s'avancèrent en nombre égal, Douze pour Benjamin, Et pour Ish-bochette, Fils de Saül, Et douze des gens de David. Chacun saisissant son adversaire Par la tête, Lui enfonça son épée Dans le flanc, Et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, Qui est près de Gabaron, Le nom de Helcat-Atsurim. Il y eut en ce jour Un combat très rude, Dans lequel Abner Et les hommes d'Israël Furent battus par les gens de David. Là se trouvaient Les trois fils de Tzéruja, Joab, Abishai et Azael. Azael avait les pieds légers Comme une gazelle d'échant. Il poursuivit Abner Sans se détourner de lui Pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui Et dit, Est-ce toi, Azael ? Et il répondit, C'est moi. Abner lui dit, Tire à droite ou à gauche, Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens Et prends sa dépouille. Mais Azael ne voulut point Se détourner de lui. Abner dit encore à Azael, Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperai-je Et t'abattrai-je en terre ? Comment ensuite Lèverai-je le visage Devant ton frère Joab ? Et Azael refusa de se détourner. Sur quoi Abner Le frappa au ventre Avec l'extrémité inférieure De sa lance Et la lance sortit par derrière. Il tomba Et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient Au lieu où Azael Était tombé mort S'y arrêtaient. Joab et Abishai Les filles poursuivirent Abner Et le soleil se couchait Quand ils arrivèrent Au coteau d'Amma Qui est en face de Guillard Sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin Se rallièrent à la suite d'Abner Et formèrent un corps Et ils s'arrêtèrent Au sommet d'une colline. Abner appela Joab Et dit L'épée dévorera-t-elle toujours ? Ne sais-tu pas Qu'il y aura de l'amertume À la fin ? Jusqu'à quand Tarderas-tu à dire au peuple De ne plus poursuivre ses frères ? Joab répondit Dieu est vivant Si tu n'eusses parlé Le peuple n'aurait pas cessé Avant le matin De poursuivre ses frères. Et Joab sonna de la trompette Et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël Et ils ne continuèrent pas À se battre. Abner et ses gens Marchèrent toute la nuit Dans la plaine Ils passèrent le Jourdain Traversèrent en entier Le Bitron Et arrivèrent à Manahim Joab revint De la poursuite d'Abner Et rassembla tout le peuple Il manquait dix-neuf hommes Des gens de David Et Azaël Mais les gens de David Avaient frappé à mort Trois cent soixante hommes Parmi ceux de Benjamin Et d'Abner Ils emportèrent Azaël Et l'enterrèrent Dans le sépulcre De son père à Bethléem Joab et ses gens Marchèrent toute la nuit Et le jour paraissait Quand ils furent à Hébron De Samuel Chapitre 3 La guerre dura longtemps Entre la maison de Saül Et la maison de David David devenait De plus en plus fort Et la maison de Saül Allait en s'affaiblissant Il naquit à David Des fils à Hébron Son premier-né Fut Amnon D'Akinoam De Gisréel Le second Kiliab D'Abigaïl de Carmel Femme de Nabal Le troisième Absalon Fils de Mahaka Fille de Talmaï Roi de Geshur Le quatrième Adonijah Fils de Hagit Le cinquième Shephasia Fils d'Abital Et le sixième Jitréam Dégla Femme de David Ce sont là Ceux qui naquirent à David A Hébron Pendant la guerre Entre la maison de Saül Et la maison de David Abner Tint ferme Pour la maison de Saül Or Saül Avait eu une concubine Nommée Ritzpa Fidajah Et Ish-bochette Dit à Abner Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ? Abner fut très irrité des paroles d'Ish-bochette Et il répondit Suis-je une tête de chien Qui tienne pour Judas ? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül Ton père Envers ses frères et ses amis Je ne t'ai pas livré entre les mains de David Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur Si je n'agis pas avec David Selon ce que l'Éternel a juré à David En disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül Dans la sienne Et qu'il établirait le trône de David Sur Israël et sur Judas Depuis Dan jusqu'à Beersheba Ish-bochette n'osa pas répliquer un seul mot à Abner Parce qu'il le craignait Abner envoya des messagers à David Pour lui dire de sa part A qui est le pays ? Fais alliance avec moi Et voici Ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël Il répondit Bien Je ferai alliance avec toi Mais je te demande une chose C'est que tu ne vois point ma face A moins que tu n'amènes d'abord Michal Fille de Saül En venant auprès de moi Et David envoya des messagers à Ish-bochette Fils de Saül Pour lui dire Donne-moi ma femme Michal Que j'ai fiancée pour cent prépuce de Philistins Ish-bochette la fit prendre chez son mari Paltiel Fils de Laïche Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim Alors Abner lui dit Va Retourne-t'en Et il s'en retourna Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël Et leur dit Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi Établissez-le maintenant Car l'Éternel a dit de lui C'est par David Mon serviteur Que je délivrerai mon peuple d'Israël De la main des Philistins Et de la main de tous ses ennemis Abner parla aussi à Benjamin Et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron Ce qu'avaient résolu Israël Et toute la maison de Benjamin Il arriva auprès de David à Hébron Accompagné de vingt hommes Et David fit un festin à Abner Et à ceux qui étaient avec lui Abner dit à David Je me lèverai Et je partirai pour rassembler tout Israël Vers mon seigneur le roi Ils feront alliance avec toi Et tu régneras entièrement selon ton désir David renvoya Abner Qui s'en alla en paix Voici Joab et les gens de David Revinrent d'une excursion Et amènent avec eux un grand butin Abner n'était plus auprès de David à Hébron Car David l'avait renvoyé Et il s'en était allé en paix Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent On fit à Joab ce rapport Abner, fils de Ner Est venu auprès du roi Qui l'a renvoyé Et il s'en est allé en paix Joab se rendit chez le roi Et dit Qu'as-tu fait ? Voici Abner est venu vers toi Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Ner C'est pour te tromper qu'il est venu Pour épier tes démarches Et pour savoir tout ce que tu fais Et Joab, après avoir quitté David Envoya sur les traces d'Abner des messagers Qui le ramenaient depuis la citerne de Syrah David n'en savait rien Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron Joab le tira à l'écart au milieu de la porte Comme pour lui parler en secret Et là il le frappa au ventre et le tua Pour venger la mort d'Azaël, son frère David l'apprit ensuite Et il dit Je suis à jamais innocent Devant l'éternel Du sang d'Abner Fils de Ner Et mon royaume l'est aussi Que ce sang retombe sur Joab Et sur toute la maison de son père Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab Qui soit atteint d'un flux Ou de la lèpre Ou qui s'appuie sur un bâton Ou qui tombe par l'épée Ou qui manque de pain Ainsi Joab et Abishai, son frère Tuèrent Abner Parce qu'il avait donné la mort à Azaël Leur frère À Gabaon Dans la bataille David dit à Joab et à tout le peuple Qui était avec lui Déchirez vos vêtements Saignez-vous de sac Et pleurez devant Abner Et le roi David marcha derrière le cercueil On enterra Abner à Hébron Le roi éleva la voix Et pleura sur le sépulcre d'Abner Et tout le peuple pleura Le roi fit une complainte sur Abner Et dit Abner devait-il mourir comme meurt un criminel ? Tu n'avais ni les mains liées Ni les pieds dans les chaînes Tu es tombé comme on tombe devant des méchants Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner Tout le peuple s'approcha de David Pour lui faire prendre quelques nourritures Pendant qu'il était encore jour Mais David jura en disant Que Dieu me traite dans toute sa rigueur Si je goûte du pain ou quoi que ce soit Avant le coucher du soleil Cela fut connu et approuvé de tout le peuple Qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi Tout le peuple et toute Israël Comprirent en ce jour Que ce n'était pas par ordre du roi Qu'Abner, fils de Ner Avait été tué Le roi dit à ses serviteurs Ne savez-vous pas qu'un chef Qu'un grand homme Est tombé aujourd'hui en Israël ? Je suis encore faible Quoique j'ai reçu l'onction royale Et ces gens Les fils de Tseruja Sont trop puissants pour moi Que l'éternel rende selon sa méchanceté A celui qui fait le mal De Samuel Chapitre 4 Lorsque le fils de Saül Apprit qu'Abner était mort à Hébron Ses mains restèrent sans force Et tout Israël fut dans l'épouvante Le fils de Saül Avait deux chefs de bande Dont l'un s'appelait Bahana Et l'autre Rekab Ils étaient fils de Rimmon De Beérot D'entre les fils de Benjamin Car Beérot était regardé Comme faisant partie de Benjamin Et les Beérotiens S'étaient enfuis à Gitaïm Où ils ont habité jusqu'à ce jour Jonathan Fils de Saül Avait un fils perclu des pieds Et âgé de cinq ans Lorsqu'arriva de Gisréel La nouvelle de la mort de Saül Et de Jonathan Sa nourrice le prie et s'enfuit Et Comme elle précipitait sa fuite Il tomba et resta boiteux Son nom était Méphibochète Or les fils de Rimmon De Beérot Rekab et Bahana Se rendirent pendant la chaleur du jour A la maison d'Ishbochète Qui était couché Pour son repos de midi Ils pénétrèrent jusqu'au milieu De la maison Comme pour prendre du froment Et ils le frappèrent au ventre Puis Rekab et Bahana Son frère Se sauvèrent Ils entrèrent donc dans la maison Pendant qu'il reposait sur son lit Dans sa chambre à coucher Ils le frappèrent et le firent mourir Et ils lui coupèrent la tête Ils prirent sa tête Et ils marchèrent toute la nuit Au travers de la plaine Ils apportèrent la tête d'Ishbochète A David dans Hébron Et ils dirent au roi Voici la tête d'Ishbochète Fils de Saül Ton ennemi Qui en voulait à ta vie L'éternel venge aujourd'hui Le roi monseigneur de Saül Et de sa race David répondit à Rekab et à Bahana Son frère Fils de Rimmon De Beérot L'éternel qui m'a délivré De tout péril est vivant Celui qui est venu me dire Voici Saül est mort Et qui croyait m'annoncer Une bonne nouvelle Je l'ai fait saisir Et tuer à Tziklag Pour lui donner le salaire De son message Et quand des méchants Ont assassiné un homme juste Dans sa maison Et sur sa couche Combien plus Ne redemanderais-je pas Son sang de vos mains Et ne vous exterminerais-je Pas de la terre Et David ordonna A ces gens de les tuer Ils leur coupèrent Les mains et les pieds Et les pendirent Au bord de l'étang d'Hébron Ils prirent ensuite La tête d'Ishbochète Et l'enterrèrent Dans le sépulcre d'Abner À Hébron De Samuel Chapitre 5 Toutes les tribus d'Israël Vinrent auprès de David À Hébron Et dire Voici Nous sommes tes os Et ta chair Autrefois déjà Lorsque Saül Était notre roi C'était toi Qui conduisait Et qui ramenaient Israël L'Éternel t'a dit Tu pèteras mon peuple d'Israël Et tu seras le chef d'Israël Ainsi Tous les anciens d'Israël Vinrent auprès du roi À Hébron Et le roi David Fit alliance avec eux À Hébron Devant l'Éternel Ils soignirent David Pour roi sur Israël David était âgé de 30 ans Lorsqu'il devint roi Et il régna 40 ans À Hébron À Hébron Il régna sur Judas 7 ans et 6 mois Et à Jérusalem Il régna 33 ans Sur tout Israël Et Judas Le roi marcha Avec ses gens Sur Jérusalem Contre les Jébusiens Habitants du pays Ils dirent à David Maison David s'établit dans la forteresse L'Éternel L'affermissait comme roi d'Israël Et qu'il élevait son royaume À cause de son peuple d'Israël David prit encore des concubines Et des femmes de Jérusalem Après qu'il fût venu d'Hébron Et lui naquit encore des fils Et des filles Voici les noms de ceux Qui lui naquirent à Jérusalem Chamua Chobab Nathan Salomon Gibar Élichua Néphègue Japhia Élishama Éliada Et Éliphélète Les philistins apprirent Qu'on avait ouin David Pour roi sur Israël Et ils montèrent tous À sa recherche David Qui en fut informé Descendit à la forteresse Les philistins arrivèrent Et se répandirent Dans la vallée des Réphaïmes David consulta l'Éternel En disant Monterai-je contre les philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel dit à David Monte Car je livrerai les philistins Entre tes mains David vint à Baal Pératsim Où il les bâtit Puis il dit L'Éternel a dispersé Mes ennemis devant moi Comme des eaux qui s'écoulent C'est pourquoi l'on a donné A ce lieu le nom de Baal Pératsim Ils laissèrent là leurs idoles Et David et ses gens Les emportèrent Les philistins montèrent de nouveau Et se répandirent Dans la vallée des Réphaïmes David consulta l'Éternel Et l'Éternel dit Tu ne monteras pas Tourne-les par derrière Et tu arriveras sur eux Vis-à-vis des muriers Quand tu entendras un bruit de pas Dans les cimes des muriers Alors hâte-toi Car c'est l'Éternel Qui marche devant toi Pour battre l'armée des philistins David fit ce que l'Éternel Lui avait ordonné Et il bâtit les philistins Depuis Géba Jusqu'à Gézer 2 Samuel Chapitre 6 David rassembla encore Toute l'élite d'Israël Au nombre de trente mille hommes Et David Avec tout le peuple Qui était auprès de lui Se mit en marche Depuis Baal et Juda Pour faire monter de là L'Arche de Dieu Devant laquelle est invoqué Le nom de l'Éternel Des armées Qui réside Entre les chérubins Au-dessus de l'Arche Ils mirent sur un char neuf L'Arche de Dieu Et l'emportèrent De la maison d'Abinadab Sur la colline Usa et Asjo Fils d'Abinadab Conduisaient le char neuf Ils l'emportèrent donc De la maison d'Abinadab Sur la colline Usa marchait à côté De l'Arche de Dieu Et Asjo Allait devant l'Arche David Et toute la maison d'Israël Jouaient devant l'Éternel De toutes sortes d'instruments De bois de cyprès Des harpes Des lutes Des tambourins Des cistres Et des cymbales Lorsqu'ils furent arrivés A l'ère de Nacon Usa étendit la main Vers l'Arche de Dieu Et la saisit Parce que les bœufs La faisaient pencher La colère de l'Éternel S'enflamma contre Usa Et Dieu le frappa sur place A cause de sa faute Usa mourut là Près de l'Arche de Dieu David fut irrité De ce que l'Éternel Avait frappé Usa D'un tel châtiment Et ce lieu a été appelé Jusqu'à ce jour Peretz Usa David eut peur De l'Éternel En ce jour-là Et il dit Comment l'Arche de l'Éternel Entrerait-elle chez moi ? Il ne voulut pas retirer L'Arche de l'Éternel Chez lui Dans la cité de David Et il la fit conduire Dans la maison D'Obed-Édom De Gath L'Arche de l'Éternel Resta trois mois Dans la maison D'Obed-Édom De Gath Et l'Éternel Bénie Obed-Édom Et toute sa maison On vint dire Au roi David L'Éternel A béni la maison D'Obed-Édom Et tout ce qui est à lui A cause de l'Arche de Dieu Et David Se mit en route Et il fit monter L'Arche de Dieu Depuis la maison D'Obed-Édom Jusqu'à la cité de David Au milieu des réjouissances Quand ceux qui portaient L'Arche de l'Éternel Eurent fait six pas On sacrifia un bœuf Et un vaugras David dansait De toute sa force Devant l'Éternel Et il était saint D'un éphode de lin David et toute la maison D'Israël Firent monter L'Arche de l'Éternel Avec des cris de joie Et au son des trompettes Comme l'Arche de l'Éternel Entrait dans la cité de David Michal Fille de Saül Regardait par la fenêtre Et Voyant le roi David Sauté et dansé Devant l'Éternel Elle le méprisa Dans son cœur Après qu'on eût amené L'Arche de l'Éternel On la mit à sa place Au milieu de la tente Que David avait dressée Pour elle Et David offrit Devant l'Éternel Des holocaustes Et des sacrifices D'action de grâce Quand David eut achevé D'offrir les holocaustes Et les sacrifices D'action de grâce Il bénit le peuple Au nom de l'Éternel Des armées Puis il distribua A tout le peuple A toute la multitude D'Israël Hommes et femmes A chacun un pain Une portion de viande Et un gâteau de raisin Et tout le peuple S'en alla Chacun dans sa maison David s'en retourna Pour bénir sa maison Et Michal Fille de Saül Sortit à sa rencontre Elle dit Quel honneur Aujourd'hui Pour le roi d'Israël De s'être découvert Aux yeux des servantes De ses serviteurs Comme se découvrirait Un homme de rien David répondit à Michal C'est devant l'Éternel Qui m'a choisi De préférence A ton père Et à toute sa maison Pour m'établir chef Sur le peuple De l'Éternel Sur Israël C'est devant l'Éternel Que j'ai dansé Je veux paraître Encore plus vile Que cela Et m'abaisser A mes propres yeux Néanmoins Je serai en honneur Auprès des servantes Dont tu parles Or Michal Fille de Saül N'eut point d'enfant Jusqu'au jour De sa mort De Samuel Chapitre 7 Lorsque le roi Habita dans sa maison Et que l'Éternel Lui eut donné du repos Après l'avoir délivré De tous les ennemis Qui l'entouraient Il dit à Nathan Le prophète Vois donc J'habite dans une maison De cèdre Et l'arche de Dieu Habite au milieu D'une tente Nathan répondit au roi Va Fais tout ce que tu as Dans le cœur Car l'Éternel Est avec toi La nuit suivante La parole de l'Éternel Fut adressée à Nathan Va dire à mon serviteur David Ainsi parle l'Éternel Est-ce toi Qui me bâtirais une maison Pour que j'en fasse ma demeure ? Mais je n'ai point habité Dans une maison Depuis le jour Où j'ai fait monter Les enfants d'Israël Hors d'Égypte Jusqu'à ce jour J'ai voyagé sous une tente Et dans un tabernacle Partout où j'ai marché Avec tous les enfants d'Israël Et je dis un mot A quelqu'une des tribus d'Israël À qui j'avais ordonné De paître mon peuple d'Israël Et je dis Pourquoi ne me bâtissez-vous pas Une maison de cèdre ? Maintenant tu diras À mon serviteur David Ainsi parle l'Éternel des armées Je t'ai pris au pâturage Derrière les brebis Pour que tu fusses C'est chef sur mon peuple Sur Israël J'ai été avec toi Partout où tu as marché J'ai exterminé Tous tes ennemis devant toi Et j'ai rendu ton nom grand Comme le nom des grands Qui sont sur la terre J'ai donné une demeure À mon peuple À Israël Et je l'ai planté Pour qu'il y soit fixé Et ne soit plus agité Pour que les méchants Ne l'oppriment plus Comme auparavant Et comme à l'époque Où j'avais établi Des juges sur mon peuple d'Israël Je t'ai accordé du repos En te délivrant De tous tes ennemis Et l'Éternel t'annonce Qu'il te créera une maison Quand tes jours seront accomplis Et que tu seras couché Avec tes pères J'élèverai ta postérité Après toi Celui qui sera sorti De tes entrailles Et j'affermirai son règne Ce sera lui Qui bâtira une maison À mon nom Et j'affermirai pour toujours Le trône de son royaume Je serai pour lui un père Et il sera pour moi un fils S'il fait le mal Je le châtirai avec la verge Des hommes Et avec les coups Des enfants des hommes Mais ma grâce Ne se retirera point de lui Comme je l'ai retiré de Saül Que j'ai rejeté devant toi Ta maison Et ton règne Seront pour toujours assurés Ton trône sera pour toujours affermi Nathan rapporta à David Toutes ces paroles Et toute cette vision Et le roi David Alla se présenter Devant l'Éternel Et dit Qui suis-je Seigneur Éternel Et quelle est ma maison Pour que tu m'aies fait Parvenir où je suis C'est encore peu de choses À tes yeux Seigneur Éternel Tu parles aussi De la maison De ton serviteur Pour les temps à venir Et tu daignes Instruire un homme De ces choses Seigneur Éternel Que pourrait te dire De plus David Tu connais ton serviteur Seigneur Éternel À cause de ta parole Et selon ton cœur Tu as fait toutes ces grandes choses Pour les révéler à ton serviteur Que tu es donc grand Éternel Dieu Car nul n'est semblable à toi Et il n'y a point d'autre Dieu que toi D'après tout ce que nous avons entendu De nos oreilles Est-il sur la terre Une seule nation Qui soit comme ton peuple Comme Israël Que Dieu est venu racheter Pour en former son peuple Pour se faire un nom Et pour accomplir En sa faveur En faveur de ton pays Des miracles Et des prodiges En chassant devant ton peuple Que tu as racheté d'Egypte Des nations Et leurs dieux Tu as affermi ton peuple d'Israël Pour qu'il fût ton peuple Là toujours Et toi Éternel Tu es devenu son Dieu Maintenant Éternel Dieu Fais subsister Jusque dans l'éternité La parole Que tu as prononcée Sur ton serviteur Et sur sa maison Et agis selon ta parole Que ton nom soit jamais glorifié Et que l'on dise L'Éternel des armées Est le Dieu d'Israël Et que la maison De ton serviteur David Soit affermie devant toi Car toi-même Éternel des armées Dieu d'Israël Tu t'es révélé A ton serviteur En disant Je te fonderai une maison C'est pourquoi Ton serviteur a pris courage Pour t'adresser Cette prière Maintenant Seigneur éternel Tu es Dieu Et tes paroles Son vérité Et tu as annoncé Cette grâce A ton serviteur Veuille donc bénir La maison de ton serviteur Afin qu'elle subsiste A toujours devant toi Car c'est toi Seigneur éternel Qui a parlé Et par ta bénédiction La maison de ton serviteur Sera bénie éternellement De Samuel Chapitre 8 Après cela David bâtit les Philistins Et les humilia Et il enleva De la main des Philistins Les reines De leur capitale Il bâtit les Moabites Et il les mesura Avec un cordeau En les faisant coucher Par terre Il en mesura Deux cordeau Pour les livrer A la mort Et un plein cordeau Pour leur laisser la vie Et les Moabites Furent assujettis à David Et lui payèrent un tribut David bâtit Adadézer Fils de Réob Roi de Tsoba Lorsqu'il alla rétablir Sa domination Sur le fleuve De l'Euphrate David lui prit 1700 cavaliers Et 20 000 hommes De pieds Il coupa les jarrets A tous les chevaux De traits Et ne conserva Et ne conserva Que sang Accelage Les Syriens De Damas Vinrent au secours D'Adadézer Roi de Tsoba Et David Bâtit 22 000 Syriens David Mit des garnisons Dans la Syrie De Damas Et les Syriens Furent assujettis A David Et lui payèrent Un tribut L'éternel Protégeait David Partout où il allait Et David Prit les boucliers d'or Qu'avaient les serviteurs D'Adadézer Et les apporta A Jérusalem Le roi David Prit encore Une grande quantité D'airain A Bétar Et à Bérotaï Ville d'Adadézer Toï Roi de Hamath Apprit que David Avait battu Toute l'armée D'Adadézer Et il envoya Joram Son fils Vers le roi David Pour le saluer Et pour le féliciter D'avoir attaqué Adadézer Et de l'avoir battu Car Toï Était en guerre Avec Adadézer Joram apporta Des vases d'argent Des vases d'or Et des vases d'airain Le roi David Les consacra A l'éternel Comme il avait déjà Consacré l'argent Et l'or Prit sur toutes Les nations Qu'il avait vaincu Sur la Syrie Sur Moab Sur les fils d'Amon Sur les Philistins Sur Amalek Et sur le butin D'Adadézer Fils de Réob Roi de Tsoba Au retour De sa victoire Sur les Syriens David se fit encore Un nom En battant Dans la vallée Du Sel Dix-huit mille Edomites Il mit des garnisons Dans Edom Il mit des garnisons Dans tout Edom Et tout Edom Fut assujetti A David L'éternel Protégeait David Partout où il allait David régna Sur Israël Et il faisait droit Et justice A tout son peuple Joab Fils de Tseruja Commandait l'armée Josaphat Fils d'Aquilud Était archiviste Tzadok Fils d'Aquitub Et Akimelech Fils d'Abiatar Était sacrificateur Seraja Était secrétaire Benaja Fils de Jéhojada Était chef Des Kéréciens Et des Pélétiens Et les fils de David Étaient ministres d'État De Samuel Chapitre 9 David dit Reste-t-il encore Quelqu'un De la maison de Saül Pour que je lui fasse Du bien À cause de Jonathan Il y avait Un serviteur De la maison de Saül Nommé Tzibah Que l'on fit venir Auprès de David Le roi lui dit Est-tu Tzibah ? Et il répondit Ton serviteur Le roi dit N'y a-t-il plus personne De la maison de Saül Pour que j'use envers lui De la bonté de Dieu ? Et Tzibah répondit au roi Il y a encore Un fils de Jonathan Perclus des pieds Le roi lui dit Où est-il ? Et Tzibah répondit au roi Il est dans la maison De Makir Fils d'Amiel À l'Odebar Le roi David L'envoya chercher Dans la maison de Makir Fils d'Amiel À l'Odebar Et Méphibochète Fils de Jonathan Fils de Saül Vint auprès de David Tomba sur sa face Et se prosterna David dit Méphibochète Et il répondit Voici ton serviteur David lui dit Ne crains point Car je veux te faire du bien À cause de Jonathan Ton père Je te rendrai Toutes les terres de Saül Ton père Et tu mangeras Toujours à ma table Il se prosterna Et dit Qu'est ton serviteur Pour que tu regardes Un chien mort Tel que moi Le roi appela Tziba Serviteur de Saül Et lui dit Je donne au fils de ton maître Tout ce qui appartenait À Saül Et à toute sa maison Tu cultiveras pour lui Les terres Toi Tes fils Et tes serviteurs Et tu feras les récoltes Afin que le fils de ton maître Aie du pain à manger Et Méphibochète Fils de ton maître Mangeras toujours à ma table Or Tziba Avaient quinze fils Et vingt serviteurs Il dit au roi Ton serviteur fera Tout ce que le roi Monseigneur Ordonne à son serviteur Et Méphibochète Mangea à la table de David Comme l'un des fils du roi Méphibochète Avaient un jeune fils Nommé Micah Et tous ceux Qui demeuraient Dans la maison de Tziba Étaient serviteurs De Méphibochète Méphibochète Habitaient à Jérusalem Car il mangeait Toujours à la table du roi Il était boiteux Des deux pieds De Samuel Chapitre 10 Après cela Le roi des fils d'Amon Mourut Et Hanun Son fils Régna à sa place David dit Je montrerai de la bienveillance A Hanun Fils de Nakash Comme son père En a montré à mon égard Et David envoya Ses serviteurs Pour le consoler Au sujet de son père Lorsque les serviteurs De David Arrivèrent dans le pays Des fils d'Amon Les chefs des fils d'Amon Dirent à Hanun Leur maître Penses-tu que ce soit Pour honorer ton père Que David T'envoie des consolateurs N'est-ce pas pour reconnaître Et explorer la ville Et pour la détruire Qu'il envoie ses serviteurs Auprès de toi Alors Hanun Saisit les serviteurs De David Leur fit raser La moitié de la barbe Et fit couper Leurs habits Par le milieu Jusqu'au haut des cuisses Puis il les congédia David Qui fut informé Envoya des gens À leur rencontre Car ces hommes Étaient dans une grande confusion Et le roi leur fit dire Restez à Jéricho Jusqu'à ce que votre barbe Est repoussée Et revenez ensuite Les fils d'Amon Voyant qu'ils s'étaient rendus Au dieu à David Firent enrôler À leur solde Vingt mille hommes de pied Chez les Syriens De Bet-Réob Et chez les Syriens De Tsoba Mille hommes Chez le roi de Mahaka Et douze mille hommes Chez les gens de Tob À cette nouvelle David envoya Contre eux Joab Et toute l'armée Les hommes vaillants Les fils d'Amon Sortirent Et se rangèrent en bataille À l'entrée de la porte Les Syriens de Tsoba Et de Réob Et les hommes de Tob Et de Mahaka Étaient à part Dans la campagne Joab vit Qu'il avait à combattre Par devant Et par derrière Il choisit alors Sur toute l'élite d'Israël Un corps Qui l'opposa aux Syriens Et il plaça Sous le commandement De son frère Abishai Le reste du peuple Pour faire face Au fils d'Amon Il dit Si les Syriens Sont plus forts que moi Tu viendras À mon secours Et si les fils d'Amon Sont plus forts que toi J'irai te secourir Sois ferme Et montrant du courage Pour notre peuple Et pour les villes De notre Dieu Et que l'Éternel Fasse ce qui lui Semblera bon Joab Joab avec son peuple Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. De Samuel, chapitre 11 L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Batchéba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ? » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab « Envoie-moi Uri, le Hétien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ? » Uri répondit à David « L'arche et Israël et Judas habitent sous détente. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en race campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? » « Qui a tué Abimelech, fils de Gérubéchette ? » « N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin et n'en est-il pas mort à Thébetz ? » « Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? » « Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » Le messager partit et, à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri, le Hétien, est mort aussi. » David dit au messager « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. De Samuel, chapitre 12 L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David « Tu es cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël « Je t'ai ouin pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. » Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tuée par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme du riz avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. car il disait « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort » ? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « L'enfant est-il mort ? » Et ils répondirent « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soigné et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu fais ? » « Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ? » Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba sa femme et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Joab qui a siégé Rabat des fils d'Amon s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talon d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. De Samuel chapitre 13 Après cela, voici ce qui arriva. Absalon, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi ? Ne veux-tu pas me le dire ? » Amnon lui répondit « J'aime Tamar, sœur d'Absalon, mon frère. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le vois et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements « Va dans la maison d'Amnon, ton frère et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fait cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit « Faites sortir tout le monde » et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas car on agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte ? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit « Lève-toi, va-t'en ! » Elle lui répondit « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? » « Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Deux ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Atsor près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit « Voici, ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit « Pourquoi irait-il chez toi ? » Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués car Amnon seul est mort. » Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi mon Seigneur ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici, une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Jonadab dit au roi « Voici les fils du roi qui arrivent. » Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici, les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Guéchur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta trois ans à Guéchur où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amenon. De Samuel chapitre 14 Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Téchoa une femme habile et il lui dit « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Téchoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit « Ô roi, sauve-moi ! » Le roi lui dit « Qu'as-tu ? » Elle répondit « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant « Livre le meurtrier de son frère. » Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni non ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme « Va dans ta maison. Je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Téchoa dit au roi « C'est sur moi, ô roi mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne lui arrivera et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit « L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit « Permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur le roi. » Et il dit « Parle ! » La femme dit « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui la proscrit ? » Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des os répandus à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant si je suis venu dire ces choses au roi monseigneur c'est que le peuple m'a effrayé et ta servante a dit « Je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. » Oui le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer moi et mon fils de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit « Que la parole de monseigneur le roi me donne le repos car monseigneur le roi est comme un ange de Dieu prêt à entendre le bien et le mal et que l'éternel ton Dieu soit avec toi. » Le roi répondit et dit à la femme « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit « Que monseigneur le roi parle. » Le roi dit alors « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ? » Et la femme répondit « Aussi vraie que ton âme est vivante, ô roi monseigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit monseigneur le roi. C'est, en effet, ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. » « C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais monseigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Le roi dit à Joab « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi monseigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Guéchure et il ramena Absalom à Jérusalem. « Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. » Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans toute Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait, le poids des cheveux de sa tête était de deux cents cycles, poids du roi. Il n'a quitté à Absalom trois fils et une fille nommée Tamar qui était une femme belle de figure. Absalom demeura deux ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ? » Absalom répondit à Joab « Voici, je t'ai fait dire viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises pourquoi suis-je revenu de guéchure ? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi et s'il y a quelques crimes en moi qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. De Samuel chapitre 15 Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? » « Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchure en Syrie. J'ai dit « Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit « Va en paix » et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron ! » » Deux cents hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo à Chitophel, le guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les kérétiens et tous les pélétiens passèrent à ses côtés et tous les gâtiens au nombre de six cents hommes venus de Gat à sa suite passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gat « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne et reste avec le roi car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi soit pour mourir soit pour vivre là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï « Va, passe » et Itaï de Gat passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toutes la contrée étaient en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit « Je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tzadok « Comprends-tu ? Retourne en paix dans la ville avec Achimats, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi Tzadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nus pieds et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. On vint dire à David « Aquitophèle est avec Absalon parmi les conjurés » et David dit « Ô éternel, réduis à néant les conseils d'Aquitophèle. » Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu « Voici, Ushaï, l'Arkien, vint au devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. » David lui dit « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge et, au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Aquitophèle si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalon « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père mais je suis maintenant ton serviteur. » Les sacrificateurs Tzadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi ? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Akimats, fils de Tzadok et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalon entra dans Jérusalem. De Samuel chapitre 16 Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tziba, serviteur de Méphibochète, vint au devant de lui avec deux ânes battées sur lesquelles il y avait deux cents pains, cent masses de raisins secs, cent de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tziba, que veux-tu faire de cela ? Et Tziba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître ? Et Tziba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tziba, voici, tout ce qui appartient à Méphibochète est à toi. Et Tziba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur. David était arrivé jusqu'à Bashurim et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Chiméi, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant, va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils et te voilà malheureux comme tu le mérites car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tzéruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur ? Laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tzéruja ? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi ? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœux à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin. Échiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David et, en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Hage et Phime et là ils se reposèrent. Absalon et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem et Akitophèle était avec Absalon. Lorsque Ushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalon, il lui dit « Vive le roi ! Vive le roi ! » Et Absalon dit à Ushaï « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ? » Ushaï répondit à Absalon « C'est que je veux être à celui qu'on choisit l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirais-je ? Ne seras-ce pas son fils ? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalon dit à Akitophèle « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire ? » Et Akitophèle dit à Absalon « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalon une tente sur le toit et Absalon alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Akitophèle avaient autant d'autorité que si l'on eut consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Akitophèle soit pour David soit pour Absalon. De Samuel Chapitre 17 Akitophèle dit à Absalon « Laisse-moi choisir douze mille hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera l'homme. Le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalon et à tous les anciens d'Israël. Cependant Absalon dit « Appelez encore Ushaï, l'Arkien et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Ushaï vint auprès d'Absalon et Absalon lui dit « Voici comment a parlé Akitophèle. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non ? Parle, toi. » Ushaï répondit à Absalon. Pour cette fois le conseil qu'à donner Akitophèle n'est pas bon. Et Ushaï dit « Tu connais la bravoure de ton père et de ces gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant. Il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombent sous leur cou, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalon. Alors le plus vaillant, eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante. Car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelques lieux que nous le trouvions et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalon et tous les gens d'Israël dirent le conseil de Ushaï, l'Arkien, vaut mieux que le conseil d'Aquitophèle. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Aquitophèle afin d'amener le malheur sur Absalon. Ushaï dit aux sacrificateurs Tzadok et à Biatar «Aquitophèle a donné tel et tel conseil à Absalon et aux anciens d'Israël et moi j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites lui dire « Ne passe point la nuit dans les plaines du désert mais va plus loin de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soit exposé à périr. » Jonathan et Akimahat se tenaient à Enrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalon. Mais ils partirent tous deux en hâte et ils arrivèrent à Bakurim à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalon entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent « Où sont Akimahat et Jonathan ? » La femme leur répondit « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent et ne les trouvant pas ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ Akimahat et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau car Akitophel a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin il n'y en avait pas un qui fut resté à l'écart pas un qui n'eût passé le Jourdain. Akitophel voyant que son conseil n'était pas suivi s'est-à-dire à son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm et Absalon passa le Jourdain lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalon mit Amazah à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amazah était fils d'un homme appelé Jitra l'Israélite qui était allé vers Abigal fille de Nakash et sœur de Tziruja mère de Joab. Israël et Absalon campèrent dans le pays de Galahad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, de Rabat des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar et Barzilahi, le Galahadite, de Roghelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôties, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui afin qu'il mangeasse car il disait « Ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. » De Samuel chapitre 18 David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishahi, fils de Tseruja, frère de Joab et le tiers sous celui d'Itahi, de Gat. Et le roi dit au peuple « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit « Tu ne sortiras point » car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme dix mille de nous et maintenant il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit « Je ferai ce qui vous paraît bon » et le roi se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishahi et à Itahi « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalon » et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalon. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il y eut en ce jour une grande défaite de vingt mille hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalon se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinte et la tête d'Absalon fut prise au térébinte. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passe à outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab « Voici, j'ai vu Absalon suspendu un térébinte. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle « Tu l'as vu ? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place ? Je t'aurais donné dix cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab « Quand je pèserai dans ma main mille cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï, prenait garde chacun au jeune Absalon. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main trois javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalon encore plein de vie au milieu du Térébinte. Dix jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalon, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalon, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalon s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui Monument d'Absalon. Akimahatz, fils de Tzadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour mais non aujourd'hui puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Cuchi « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Cuchi se prosterna devant Joab et courut. Akimahatz, fils de Tzadok, dit encore à Joab « Quoi qu'il arrive laisse-moi courir après Cuchi. » Et Joab dit « Pourquoi veux-tu courir mon fils ? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. » « Quoi qu'il arrive je veux courir » reprit Akimahatz. Et Joab lui dit « Cours. » Akimahatz courut par le chemin de la plaine et il devança Cuchi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. elle leva les yeux et regarda « Et voici un homme courait tout seul. » La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit « S'il est seul il apporte des nouvelles. » Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit « La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimahatz fils de Tzadok. » Et le roi dit « C'est un homme de bien et il apporte de bonnes nouvelles. » Akimahatz cria et il dit au roi « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi la face contre terre et dit « Béni soit l'Éternel ton Dieu qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon seigneur. » Le roi dit « Le jeune Absalon est-il en bonne santé ? » Akimahatz répondit « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur mais je ne sais ce que c'était. » Et le roi dit « Mets-toi là de côté » et Akimahatz se tint de côté. Aussitôt arriva à Kuchy et il dit « Que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Kuchy « Le jeune homme Absalon est-il en bonne santé ? » Kuchy répondit « Qu'il soit comme ce jeune homme les ennemis du roi mon seigneur et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi saisit d'émotion monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant « Mon fils Absalon mon fils mon fils Absalon que ne suis-je mort à ta place ? Absalon mon fils mon fils ! » De Samuel chapitre 19 On vint dire à Joab « Voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalon et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple car en ce jour le peuple entendait dire « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour le peuple rentra dans la ville à la dérobée comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix « Mon fils Absalon ! Absalon ! Mon fils ! Mon fils ! » Joab s'ouvre aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie celle de tes fils et de tes filles celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu haies ceux qui t'aiment car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalon vivait et que nous fussions tous morts en ce jour cela serait agréable à tes yeux. « Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas il ne restera pas un homme avec toi cette nuit et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant Israël s'était enfui chacun dans sa tente et dans toutes les tribus d'Israël tout le peuple était en contestation disant « Le roi nous a délivré de la main de nos ennemis c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalon. Or Absalon que nous avions oint pour qu'il régna sur nous est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi ? » De son côté le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar « Parlez aux anciens de Judas et dites-leur « Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison ? » Car ceux qui se disaient dans toute Israël étaient parvenus jusqu'au roi. « Vous êtes mes frères vous êtes mes os et ma chair pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi ? » Vous direz aussi à Amazah « N'es-tu pas mon os et ma chair ? » « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. » David fléchit le cœur de tous ceux de Judas comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme et ils envoyèrent dire au roi « Reviens, toi et tous tes serviteurs » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Chiméi, fils de Géra, Benjamite qui était de Bashurim se hâta de descendre avec ceux de Judas à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin et de Siba serviteurs de la maison de Saül et les quinze fils et les vingt serviteurs de Siba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Géra, se prosterna devant lui et il dit au roi « Que mon seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon seigneur sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici « Je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon seigneur. » Alors Abishahi, fils de Tzéruja, prit la parole et dit « Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel ? » Mais David dit « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tzéruja ? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires ? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël ? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël ? » Et le roi dit à Chiméi « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Méphi-Bochette, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi ? » Méphi-Bochette. Et il répondit « Ô roi monseigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait dit « Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de monseigneur le roi. « Mais monseigneur le roi est comme un ange de Dieu, fais ce qui te semblera bon. » Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi monseigneur et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi ? » Le roi lui dit « À quoi bon toutes tes paroles ? » « Je l'ai déclaré, toi et Tziba vous partagerez les terres. » Et Méphi-Bochette dit au roi « Qu'il prenne même le tout puisque le roi monseigneur rentre en paix dans sa maison. » Barzilaï, le gala hadite, descendit de Roghelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzilaï était très vieux, âgé de quatre-vingt ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzilaï « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzilaï répondit au roi « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? Je suis aujourd'hui âgé de quatre-vingts ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit ? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses ? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à monseigneur le roi ? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi ? Pourquoi, d'ailleurs, le roi m'accorderait-il ce bienfait ? Que ton serviteur s'en retourne et que je meurs dans ma ville près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham qui passera avec le roi monseigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit « Que Kimham passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. » Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barzilaïe le béni et Barzilaïe retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal et Kimham l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David ? » Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël « C'est que le roi nous tient de plus près. Et qui a-t-il là pour vous irriter ? Avons-nous vécu au dépens du roi ? Nous a-t-il fait des présents ? » Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda « Le roi nous appartient dix fois autant et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés ? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi ? » Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. De Samuel chapitre 20 Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba fils de Bikri Benjamite. Il sonna de la trompette et dit « Point de part pour nous avec David point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe chacun sa tente Israël. » Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba fils de Bikri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les dix concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien mais il n'alla point vers elles et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Hamaza « Convoque-moi d'ici à trois jours les hommes de Juda et toi sois ici présent. » Hamaza partit pour convoquer Juda mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai « Shéba fils de Bikri va maintenant nous faire plus de mal qu'Apsalon. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le de peur qu'ils ne trouvent des villes fortes et ne se dérobent à nos yeux. » Et Abishai partit suivi des gens de Joab des Kérétiens et des Pélétiens et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre au Shéba fils de Bikri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon Hamaza arriva devant eux. Joab était sain d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Hamaza « Te portes-tu bien mon frère ? » Et de la main droite il saisit la barbe d'Hamaza pour le baiser. Hamaza ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup. Et Hamaza mourut. Joab et son frère Abishahi marchèrent à la poursuite de Shéba fils de Bikri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Hamaza et il disait « Qui veut de Joab et qui est pour David ? Qu'il suive Joab. » Hamaza se roulait dans le sang au milieu de la route et cet homme ayant vu que tout le peuple s'arrêtait poussa Hamaza hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand il fut ôté de la route chacun suivit Joab afin de poursuivre Shéba fils de Bikri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Mahaka et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Il vint rassiégé Shéba dans Abel-Beth-Mahaka et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab s'appelle à Muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile se mit à crier de la ville Écoutez Écoutez Dites je vous prie à Joab Approche jusqu'ici Je veux te parler Il s'approcha d'elle et la femme dit Es-tu Joab ? Il répondit Je le suis Et elle lui dit Écoute les paroles de ta servante Il répondit J'écoute Et elle dit Autrefois on avait coutume de dire que l'on consulte Abel Et tout se terminait ainsi Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mer en Israël ? Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel ? Joab répondit Loin Loin de moi la pensée de détruire et de ruiner La chose n'est pas ainsi Mais un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba fils de Bikri a levé la main contre le roi David Livrez-le lui seul et je m'éloignerai de la ville La femme dit à Joab Voici sa tête te sera jetée par la muraille Et la femme alla vers tout le peuple avec sagesse Et ils coupèrent la tête à Sheba fils de Bikri et la jetèrent à Joab Joab sonna de la trompette On se dispersa loin de la ville et chacun s'en alla dans sa tente Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi Joab commandait toute l'armée d'Israël Benajah fils de Jéhojada était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens Adoram était préposé aux impôts Josaphat fils d'Aquilud était archiviste Shejah était secrétaire Tzadok et Abiatar étaient sacrificateurs et Ira de Jair était ministre d'état de David De Samuel chapitre 21 du temps du temps de David il y eut une famine qui dura trois ans David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites le roi appela les Gabaonites pour leur parler les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël mais c'était un reste des Amoréens les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Judas David dit aux Gabaonites que puis-je faire pour vous et avec quoi ferais-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel les Gabaonites lui répondirent ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël et le roi dit que voulez-vous donc que je fasse pour vous ils répondirent au roi puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël qu'on nous livre à cet homme d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Guybéa de Saül l'élu de l'Éternel et le roi dit je les livrerai le roi épargna Méphibochète fils de Jonathan fils de Saül à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan fils de Saül mais le roi prit les deux fils que Ritzpa fille d'Ajah avait enfanté à Saül Harmonie et Méphibochète et les cinq fils que Mérab fille de Saül avait enfanté à Adriel de Méola fils de Barzilaï et il les livra entre les mains des Gabaonites qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel tous les sept périrent ensemble ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson au commencement de la moisson des Orges Ritzpa fit Dajah prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes déchampant dans la nuit on informa David de ce qu'avait fait Ritzpa fit Dajah concubine de Saül et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan son fils chez les habitants de Jabès en Galahad qui les avaient enlevés de la place de Beth-chan où les philistins les avaient suspendus lorsqu'ils bâtirent Saül à Gilboa il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan son fils et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus on enterra les os de Saül et de Jonathan son fils au pays de Benjamin à Tzela dans le sépulcre de Kis père de Saül et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné après cela Dieu fut apaisé envers le pays les philistins firent encore la guerre à Israël David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les philistins David était fatigué et Jishbi Benob l'un des enfants de Rafa eut la pensée de tuer David il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était saint d'une épée neuve Abishai fils de Tzéruja vint au secours de David frappa le philistin et le tua alors les gens de David jurèrent en lui disant tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël il y eut encore après cela une bataille à gobe avec les philistins alors Sibécaï le Huchatite tue Asaph qui était un des enfants de Rafa il y eut encore une bataille à gobe avec les philistins et Elkanan fils de Jahar et Oregim de Bethléem tue Asaph de Gat qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand il y eut encore une bataille à Gat il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied vingt-quatre en tout et qui était aussi issu de Rafa il jeta un défi à Israël et Jonathan fils de Chiméa frère de David le tua ces quatre hommes étaient des enfants de Rafa à Gat ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs de Samuel chapitre 22 David adressa à l'éternel les paroles de ce cantique lorsque l'éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül il dit l'éternel est mon rocher ma forteresse mon libérateur Dieu est mon rocher où je trouve un abri mon bouclier est la force qui me sauve ma haute retraite et mon refuge ô mon sauveur tu me garantis de la violence je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis car les flots de la mort m'avaient environné les torrents de la destruction m'avaient épouvanté les liens du sépulcre m'avaient entouré les filets de la mort m'avaient surpris dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel j'ai invoqué mon Dieu de son palais il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles la terre fut ébranlée et trembla les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche il en jaillissait des charbons embrasés il abaissa les cieux et il descendit il y avait une épaisse nuée sous ses pieds il était monté sur un chérubin et il volait il paraissait sur les ailes du vent il faisait des ténèbres une tente autour de lui il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages de la splendeur qui le précédait s'élançait des charbons de feu l'éternel tonna des cieux le très haut fit retentir sa voix il lança des flèches et dispersa mes ennemis la foudre et les mit en déroute le lit de la mer apparu les fondements du monde furent découverts par la menace de l'éternel par le bruit du souffle de ses narines il étendit sa main d'en haut il me saisit il me retira des grandes eaux il me délivra de mon adversaire puissant de mes ennemis qui étaient plus forts que moi il m'avait surpris au jour de ma détresse mais l'éternel fut mon appui il m'a mis au large il m'a sauvé parce qu'il m'aime l'éternel m'a traité selon ma droiture il m'a rendu selon la pureté de mes mains car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois j'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité aussi l'éternel m'a rendu selon ma droiture selon ma pureté devant ses yeux avec celui qui est bon tu te montres bon avec l'homme droit tu agis selon ta droiture avec celui qui est pur tu te montres pur et avec le pervers tu agis selon sa perversité tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses les orgueilleux oui tu es ma lumière ô éternel l'éternel éclaire mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe en armes avec mon Dieu je franchis une muraille les voies de Dieu sont parfaites la parole de l'éternel est éprouvée il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui car qui est Dieu si ce n'est l'éternel et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc et des reins tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point je poursuis mes ennemis et je les détruis je ne reviens pas avant de les avoir anéantis je les anéantis je les brise et ils ne se relèvent plus ils tombent sous mes pieds tu me scindes de force pour le combat tu fais plier sous moi mes adversaires tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver ils crient à l'éternel et il ne leur répond pas je les broie comme la poussière de la terre je les écrase je les foule comme la boue des rues tu me délivres des dissensions de mon peuple tu me conserves pour chef des nations un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi les fils de l'étranger me flattent ils m'obéissent au premier ordre les fils de l'étranger sont en défaillance ils tremblent hors de leur forteresse vive l'éternel est vivant et béni soit mon rocher que Dieu le rocher de mon salut soit exalté le Dieu qui est mon vengeur qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis tu m'élèves au-dessus de mes adversaires tu me délivres de l'homme violent c'est pourquoi je te louerai parmi les nations ô éternel et je chanterai à la gloire de ton nom il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son nom à David et à sa postérité pour toujours de Samuel chapitre 23 voici les dernières paroles de David paroles de David fils d'Isaïe paroles de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob du chantre agréable à d'Israël l'esprit de l'éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue le Dieu d'Israël a parlé le rocher d'Israël m'a dit celui qui règne parmi les hommes avec justice celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages ces rayons après la pluie font sortir de terre la verdure n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David Josheb Bas-Shébet le Tash-Kémonite l'un des principaux officiers il brandit sa lance sur huit cents hommes qu'il fit périr en une seule fois après lui Eléazar fils de Dodo fils d'Akochi il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée l'éternel opéra une grande délivrance ce jour-là le peuple revint après Eléazar seulement pour prendre les dépouilles après lui Shammah fils d'Agué d'Arar les Philistins s'étaient rassemblés à l'échi il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins Shammah se plaça au milieu du champ le protégea et bâtit les Philistins et l'éternel opéra une grande délivrance trois des trente chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem David eut un désir et il dit qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ils la portèrent et la présentèrent à David mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'éternel il dit loin de moi ô éternel la pensée de faire cela boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et il ne voulut pas la boire voilà ce que firent ces trois vaillants hommes Abishai frère de Joab fils de Tzéruja était le chef des trois il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua et il eut du renom parmi les trois il était le plus considéré des trois et il fut leur chef mais il n'égala pas les trois premiers Benajah fils de Géhojada fils d'un homme de Kabstil rempli de valeurs et célèbre par ses exploits il frappa les deux lions de Moab il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige il frappa un égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main il descendit contre lui avec un bâton arracha la lance de la main de l'égyptien et s'en servit pour le tuer voilà ce que fit Benajah fils de Géhojada et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes il était le plus considéré des trente mais il n'égala pas les trois premiers David David l'admit dans son conseil secret Azael frère de Joab du nombre des trente Elkanan fils de Dodo de Bethléem Shama de Harod Elika de Harod Heletz de Pellet Ira fils d'Ikech de Tekoa Abiezère d'Anatot Mébunaï de Husha Salmon d'Akohar Maharaï de Netopha Elèbe fils de Bahana de Netopha Itaï fils de Ribahi de Guibéa des fils de Benjamin Benaja de Piraton Hidaï de Nakalégaash Abialbon d'Arabah Azmavet de Barcume Eliashba de Chahalbon Benéjachène Jonathan Shama d'Arar Akiam fils de Charar d'Arar Elifelet fils d'Akasbaï fils d'Ama Akassien Eliam fils d'Akitophel de Guilo Etzraï de Carmel Paharaï d'Arab Jiguel fils de Nathan de Tsoba Bani de Gade Tselec l'Amonite Naharaï de Béérot qui portait les armes de Joab fils de Tseruja Ira de Géter Gareb de Géter Uri le Hétien en tout 37 2 Samuel chapitre 24 La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant Va fais le dénombrement d'Israël et de Judas Et le roi dit à Joab qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui parcourt toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Ber-Sheba qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève Joab dit au roi que l'Éternel ton Dieu rende le peuple cent fois plus nombreux et que les yeux du roi monseigneur le voient Mais pourquoi le roi monseigneur veut-il faire cela ? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Haroer à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer Ils allèrent en Galahad et dans le pays de Taktim-Odji Ils allèrent à Dan-Jahan et aux environs de Sidon Ils allèrent à la forteresse de Tyre et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens Ils terminèrent par le midi de Juda à Ber-Sheba Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple Il y avait en Israël huit cent mille hommes de guerre tirant l'épée et en Juda cinq cent mille hommes David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple Et il dit à l'Éternel J'ai commis un grand péché en faisant cela Maintenant ô Éternel daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé Le lendemain quand David se leva la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète le voyant de David Va dire à David ainsi parle l'Éternel Je te propose trois fléaux Choisis-en un et je t'en frapperai Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant Veux-tu cette année de famine dans ton pays ou bien trois mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront ou bien trois jours de peste dans ton pays Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie David répondit à Gad Je suis dans une grande angoisse Oh tombons entre les mains de l'Éternel car ses compassions sont immenses mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé et de Dan à Ber-Sheba il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple Assez retire maintenant ta main L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna le Jébusien David voyant l'ange qui frappait parmi le peuple dit à l'Éternel Voici j'ai péché c'est moi qui suis coupable mais ces brebis qu'ont-elles fait que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père Ce jour-là Gad vint auprès de David et lui dit monte élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna le Jébusien David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira vois les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois Aravna alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël 2 Samuel chapitre 1 après la mort de Saül David qui avait battu les Amalécites était des Amalécites